Rassemblement U16-U17 à la plaine de jeu Saint-Symphonien des installations sportives du FSM avec Franck Bochetti. Franck, quel est l'objet du rassemblement du jour ? Aujourd'hui c'est déjà de mettre en place les bases de l'équipe et du collectif qui va aller à Grand-Villard aux Interligues, donc rencontrer la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté et puis la Bourgogne, puis déjà d'essayer de trouver du lien entre les joueurs et puis aussi de faire les choix, puisqu'il y a un effectif de 18-20 joueurs et dans lequel il va falloir prendre 16 joueurs qui nous accompagneront. Est-ce qu'à ce jour vous avez l'ensemble des joueurs que vous souhaitez avoir à votre disposition, c'est la crème de la crème ? On va dire que c'est les meilleurs au niveau régional, on y associe bien sûr les deux clubs pros et puis aussi une majorité de nos clubs amateurs qui sont représentés puisqu'on a été observés et recherchés sur les matchs du championnat de DH de niveau ligue. Est-ce que vous avez déjà pu évaluer cette génération par rapport à ces devancières ? Alors c'est une génération qu'on connaît puisqu'ils sont déjà dans le processus de la détection depuis les U13 maintenant. Une partie d'entre eux ont fait la coupe nationale l'année dernière des U15, avec laquelle on a été en finale de la coupe nationale. Donc c'est une génération qu'on connaît bien et qui est prometteuse, qui a des qualités et qui je pense pourra faire quelque chose aux Interligues à Grand-Villard. Alors, prochaines étapes ? Alors la prochaine étape, c'est dans 10 jours, départ à Grand-Villard en Franche-Comté, au centre technique de la Ligue de Franche-Comté, pour affronter les trois lignes que j'ai nommées précédemment. On vous souhaite bonne chance, on espère que la Lorraine tirera son épingle du jeu. Merci. Merci.